Si tout le monde est en place. Vincent, sur toi, est-ce que tu considères que c'est un résultat logique aujourd'hui entre les deux équipes ? Oui, plutôt. Un match assez fermé, deux équipes qui prennent peu de but. Je pense qu'on a fait, ils ne nous ont pas battu sur les deux matchs, c'est une bonne chose, mais il nous a manqué un petit truc, notamment en premier mi-temps, parce qu'on n'était pas loin de pouvoir faire basculer les choses. En deuxième, on a eu des bonnes périodes, mais au fur et à mesure du match, c'est une équipe physiquement très, très forte et qui nous mettait des temps de jeu en deuxième période et on a souffert de plus en plus en deuxième période. Ce n'est pas logique parce que c'est un match assez équilibré quand même malgré tout en termes de vraies occasions, je pense. Et en cela, faire tenir en échec le leader, c'est une bonne chose ? Oui, c'est bien. On l'avait fait au match aller, je savais qu'on pouvait le refaire. On a quand même un match dans trois jours très, très important et on voit bien que les joueurs étaient concentrés, que ce soit le match à Caen ou ici, aujourd'hui. Il nous a manqué un peu d'agressivité offensive en première période, je pense, pour faire un peu plus mal et un peu de physique pour tenir un peu plus en deuxième période. En revanche, vous avez eu une nouvelle fois un gardien qui vous tient à la barre. Oui, un gardien qui vous tient à la barre. Je croyais que vous alliez parler des blessures encore. Oui, il a été bon sur le pénalty, mais bon, il faut revenir sur le pénalty quand même. Après, vous ferez votre opinion. Moi, je pense qu'il vient taper sur la jambe de Montfrey, donc c'est un scandale. Un scandale, j'exagère un peu, mais il s'est trompé. Voilà, comme ils ne disent pas qu'il y a pénalty. Parce que, premier, pas premier, nous, on est cinquième. On est cinquième, on a eu un pénalty tout le début de saison. Et je pense qu'à un moment, oui, quand on est au tableau, on doit être arbitré. On sait qu'ils sont un peu aidés, mais nous, on n'est vraiment pas aidés. D'autant que ça ne siffle pas sur une action en toute fin de match aussi. Oui, je ne suis pas sûr, moi, je n'aurais pas sifflé non plus. J'ai regardé, on peut discuter de tout ça, je n'aurais pas sifflé pour nous non plus. Voilà, si je suis honnête, comme je le suis, j'essaye. Mais nous, on a un pénalty en 25 journées. Je pense qu'on est la pire équipe. Voilà, c'est le différentiel qui a souligné entre ce que vous concédez. Vous regardez, toutes les équipes d'autre tableau, peut-être qui sont un peu plus au ballon que nous, qui sont un peu plus dans la surface, mais quand même, même par rapport aux dernières équipes, je suis sûr que toutes les équipes ont plus qu'un pénalty dans la salle. Nous, on en a eu un. En plus, on le rate. Et donc ça, moi, j'aurais été extrêmement énervé de perdre sur un pénalty plus que litigieux. Parce que juste avant, il y a Thierry qui tombe déjà dans la surface, qui est un spécialiste. Parce que nous, on fait des vidéos aussi de ça. Il est spécialiste de tomber dans la surface comme ça. Oui, il a envie qu'il doit le savoir. Et là, je suis désolé, il n'y a pas pénalty pour nous. Nous, on a failli perdre un point là-dessus. Ceci dit, bon, il n'y a pas eu de but. Non, mais c'est bien d'avoir tenu tête aux leaders. Oui, c'est bien. On a posé des problèmes, des choses intéressantes. Je vous dis un peu de... Un peu cette volonté de renverser la table, de le bousculer encore plus. On l'a bousculé un peu dans les pressings, tout ça. Mais dans les derniers gestes, un peu de conviction, finalement, il manquait. Et j'espère qu'on en aura beaucoup plus mardi pour finir les actions qu'on aura. Et defensivement, vous étiez bien organisé, bien emplacé. Encore une fois, avant d'aller à Lyon, ça risque de secouer un petit peu, peut-être. Ça va se couer, c'est un pic lyonnais. C'est intéressant. Mais oui, moi, je n'ai aucun doute sur la solidité de notre équipe, sur notre capacité à être solidaire, efficace, quel que soit le système, quels que soient les joueurs, parce que vous avez vu qu'il y a eu des changements encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des joueurs qui méritaient de revenir, d'avoir une bonne chance, un match dans trois jours. Donc moi, j'ai mon équipe, on avance, on a repris un petit point. C'est sûr que ce n'est pas toujours suffisant, mais contre le leader, ce n'est pas mal. Est-ce que c'est une bonne préparation avant le quart de finale ? Moi, je préfère faire des bons matchs, pas des matchs sur la pointe des pieds. Il a fallu lutter jusqu'au bout pour tenir. Et il faudra certainement lutter beaucoup mardi soir. On a évoqué un tout petit peu le point noir, ça a l'air d'être la nouvelle blessure, on peut le dire, d'Axel. Entre le mollet et le tendon, quasiment la même chose, la racidive. Je pense qu'il y en a encore pour un moment. Le pauvre, c'est difficile pour lui, c'est difficile pour nous de ne pas pouvoir compter sur lui, parce qu'on perd beaucoup à chaque fois. Et on le remet, mais c'est très difficile pour lui aussi. Et c'est surtout à lui que je pense aujourd'hui, quand même, là-dessus, plus qu'à moi dans mes choix. Mais ça nous a pénalisés aujourd'hui encore, dans les changements. J'ai dû changer le genre d'altel aussi à la mi-temps. Pour conserver justement une session supplémentaire ? Oui, parce qu'il avait un petit peu mal à sa cuisse. Il sentait un petit truc, ce n'était pas clair déjà cette semaine. Et pour garder une session supplémentaire, j'ai changé à la mi-temps. Et puis on a un match... Mais justement, il n'est pas... Non, il ne se souvient pas de faire encore. Il sera de l'autre. J'espère, on va faire le point tranquillement. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière sur une vraie blessure avérée. Vous avez eu d'autres gros rendez-vous à la maison cette saison ? Je pense à Bordeaux, je pense à Metz, qui s'était moins bien déroulé. Là, on a senti une vraie connexion avec le public aussi. C'est une satisfaction à ce niveau-là ? On est content, il y avait du monde. L'horaire aussi était peut-être... L'horaire est bien là, un samedi à 15h. Je pense que ce n'est pas trop mal. Du monde et du monde content à la fin du match, c'est sûr ? Oui, content. C'est un leader qui n'a pas perdu depuis 22 matchs, je crois. 22-23 maintenant, je pense, si je ne me trompe pas. Deuxième journée, c'est ça. Oui, je pense qu'à chaque fois, on a proposé un visage la plupart du temps cohérent. Bordeaux, c'est une très très grosse équipe aussi. Un gros effectif, mais on avait peut-être été un peu moins entreprenants. Après Metz, on était passé à travers pendant une heure. Tu viens de parler de deux matchs qui n'avaient pas été bons, mais on n'a pas perdu un des trois. Enfin, on a perdu Metz, par exemple. En Bordeaux, on n'a pas perdu un autre. C'était plus en termes de lien avec un public ? Une opération séduction, quelque part ? Mais le lien, il est toujours là, parce que les Redca, ils sont... Un lien avec un nouveau public. Non, mais les Redca, ils sont toujours là, à l'extérieur, domicile, on les entend, tout. Moi, j'ai envie d'avoir... J'aimerais qu'on attire les gens le plus possible, parce que ça fait plaisir à tout le monde, quoi. Et quand on joue dans un stade, comme ça, où il y a un peu plus de monde, un peu plus de bruit, par moments, ça donne un peu d'énergie. Peut-être que c'est ça qui peut faire gagner des matchs, par moments. Donc, on est très contents quand il y a un peu plus de monde, mais il y a toujours du monde, et on les entend. Mais quand il y en a plus, c'est mieux. Dans le vestiaire, tout le monde était déjà tourné la tête à Lyon. Oh, ils ont été déjà sur la déception du pénalty, presque, finalement, concédés. Mais, c'est vrai, en plus, il y a faute et il y a faute. Je regarde, on comprends, voilà. Et là, oui, on est dans la récupération. Il y a un travail pour les joueurs qui n'ont pas débuté le match. Et puis, voilà, beaucoup de boulot pour le staff, aussi. Juste un petit mot sur les latéraux. C'est un secteur un peu en crise aujourd'hui, mais sur le papier, que ce soit à droite ou à gauche avec Jordi, ça a plutôt bien répondu, en tout cas défensivement. Ah non, non, ça a été. Jordi, je l'ai... Déjà, j'avais même essayé mon mot à gauche. J'ai essayé différentes choses. On en compte aussi, du match de mardi, par rapport à certains joueurs qui peuvent ou pas enchaîner. Donc, je n'avais plus la décision, là. Je l'ai prise assez tardivement. Un peu retour d'Alan, aussi. Mais ça me donne satisfaction. Mon mot, il a beaucoup de volume. Et puis, c'est un top player. Il n'y a rien à dire. C'est un top player. Et puis, Jordi, à gauche, c'est très bien adapté avec ses qualités. Et je pense qu'on a... C'était un bon choix parce qu'il a fallu avoir... On a eu recours à ses qualités pour s'en sortir aujourd'hui. Petit mot sur Aminzbay. On sent qu'il est peut-être le petit dernier geste, voilà, pour vraiment franchir un cap. Il franchit le cap. Je suis dit, il est en progrès régulier. Mais ça, il ne s'est pas fait en un jour. Donc, il faut un peu de temps. Et je trouve qu'il gagne du temps le jeu. Je vais remontrer ma confiance parce que Mathias Feuilleton était un peu touché, aussi. Il faut savoir. C'est pour ça qu'il n'a pas débuté. Il franchit des étapes. Donc, maintenant, c'est sûr que s'il avait ce petit dernier geste en plus, c'est qu'aujourd'hui, il fait gagner le match. Parce qu'il a la capacité de faire basculer les rencontres. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Mais s'il arrive à le faire plus souvent, ça peut déclencher des choses pour lui et pour lui. Tout le monde ? C'est ça que j'aime bien, mec.